Je trouve que le fait de les stopper, ça fluidifie quand même d'une manière le trafic. Mais surtout, ça permet aux automobilistes peut-être d'être un petit peu plus prudents et d'être un peu plus attentifs aux règles de priorité qui peuvent s'imposer. Donc, ça leur permet de ralentir un petit peu plus au niveau des intersections. Après, encore faut-il connaître les règles de priorité lorsque les feux ne fonctionnent plus. Non, le cas classique, ce sont les personnes qui ne s'arrêtent pour rien. Parce que beaucoup d'automobilistes, dans l'idée générale, se disent que c'est une règle de priorité à droite. Forcément, alors que ce n'est pas forcément le cas, il faut bien regarder le panneau de signalisation qui se trouve sous le feu, qui indique la règle de priorité. En l'absence de panneau, c'est une règle de priorité à droite. Et sur vos élèves, vous les préparez, la sorte de chose ? Oui, bon, déjà, ce sont des questions de code. Ça fait partie intégrante du code de la route, donc au niveau de la théorie de la conduite. Et en cas pratique, effectivement, on aborde ce sujet qui est essentiel, bien entendu. Donc, beaucoup sont perdus. Même en ayant obtenu le code peu de temps avant, ils ne connaissent pas forcément les règles de priorité. Merci. 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 Merci.